Je suis Jean-Simon Roy-Cardinal pour Moon One TV, je suis avec Jean-Philippe Barry-Guerard qui va nous présenter sa pièce « Quatre comptes crades » dans la programmation du ZooFest. Alors, bonsoir Jean-Philippe. Bonsoir, ça va bien? Très bien, toi. Alors, peux-tu nous résumer un peu en quoi ça consiste ton œuvre? Le spectacle « Quatre comptes crades » c'est quatre comptes urbains racontés par un coursier à vélo. Puis bon, pour ceux qui ne connaissent pas le compte urbain, c'est une forme qui ressemble au compte traditionnel, mais ça se passe maintenant en ville, puis ça a tendance à être beaucoup plus proche du slang, puis avec une langue un peu plus sale, mettons. C'est mon jour de chance. Je décroche, je compose. Ça sonne deux coups, puis aussitôt que je sens que ça décroche à l'autre bout du fil, je me mets à gueuler. Madame, dites-moi ce qu'il faut faire quand votre meilleur chum décide de se transformer en cadavre, puis que ce qu'avait l'air heureux puis en santé hier matin a maintenant l'air d'une baleine échouée dans une mer de sang. Tout cet univers-là que tu as créé alentour de ce coursier-là, les histoires et tout, c'est quoi qui a été tes inspirations pour créer cet univers-là? Bien, en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'à base, je voulais créer un spectacle avec un coursier à vélo, puis je suis parti de fait divers, puis j'ai essayé de trouver un lien entre, bon, l'univers du coursier à vélo puis les faits divers que j'avais. Donc, je suis parti des trucs complètement sautés, là, une histoire d'homme qui se coupe le pénis, l'histoire aussi d'un facteur qui avait ramassé des dizaines et des dizaines de lettres parce qu'il était tanné de livrer le courrier, puis tout des trucs comme ça que j'ai romancés, finalement, que j'ai remaniés pour servir à mes histoires. On parle de ton oeuvre ou ta pièce comme une pièce drôle, mais surtout déchirante et même sanglante. C'est quoi ton opinion par rapport à ça? Bien, dans chaque pièce, le 100 pistes, ça, c'est certain. Mais dans le fond, c'est que, dans le compte humain aussi, en tout cas, en général, quand on regarde les comptes humains de Yvan Bienvenu ou Jean-Marc Dalpé, des trucs comme ça, des trucs que j'adore, il y a toujours quelque chose de vraiment sale puis violent. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a quelque chose de super beau, une sorte de poésie naïve qui cohabite avec le dégueulasse, puis le cruel, puis le sanglant. C'est ça qui est intéressant, je trouve, dans le compte urbain. Il y a effectivement un enveloppe, oui. Une espèce de petit David de papier à côté du Goliath de plastique et de métal qui trompe dans le cabinet. Mais Irina ne passait pas à ça, parce que la dernière personne à qui tu veux penser quand tu es sur une queue, c'est ta mère. Parce qu'on sait tout ce qu'elle dirait. Puis ça, c'est le fun pour personne, même quand tu veux dire ça, c'est la mère. Et comment que c'est de laisser, si tu veux, les commandes à son ami à propos d'une oeuvre qu'on a proprement écrite? Bien, c'est difficile, pas parce que j'ai de la misère à me faire diriger, mais je trouve ça difficile parce que j'étais beaucoup moins malléable, moi comme acteur, parce que c'était un texte que j'avais écrit, donc j'avais nécessairement une vision déjà dès le départ. Puis il fallait vraiment que je le... Inconsciemment, il y a une partie de moi qui ne voulait pas bouger, ce n'est pas parce que je refusais de travailler avec lui, mais il fallait vraiment travailler fort pour défaire mes habitudes, puis le laisser m'amener où il voulait m'amener. Parfait, je te remercie beaucoup. Alors je rappelle que la pièce 4 contre crade est présentée du 16 au 19 juillet au théâtre Mainline dans le cadre de la programmation du Zoo Fest. Et aussi, est-ce qu'on a des projets futurs à court et long terme pour toi, Jean-Philippe? Oui, beaucoup de choses. Pour moi, le plus important, c'est assez long terme, c'est au mois de mars, on va jouer ma pièce baiserie à l'espace Jordi. Puis sinon, d'ici là, je vais faire un petit peu de théâtre aussi. Je vais jouer dans le Pépou Citroy au Jardin botanique pour les enfants cet automne. Parfait, alors de très bons projets qui s'en viennent. Alors c'était Jean-Simonbois Cardinal avec Jean-Philippe Barry-Guerrard pour Moon One TV. Applaudissements Applaudissements Applaudissements